Je vais vous souhaiter la bienvenue. On n'est pas beaucoup, j'espère qu'il y en a d'autres qui se joindent à nous autres. De toute façon, ce n'est pas l'importance, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Je me présente Sylvain Manger, temporairement conseiller du récit pour la formation en distance FGA, en tout cas depuis janvier, le futur est incertain encore. Donc ceux qui ont un petit peu regardé l'ordre du jour, j'ai rajouté beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de choses qui sont pour consultation de toute façon, j'ai rajouté du jaune un peu pour que ça soit un petit peu plus beau. Je vais y aller tout de suite, je vais commencer le petit retour sur le webinaire, on va le faire rapidement parce qu'essentiellement on l'avait présenté au dernier après-cours, on avait prévu faire les deux fonctions dans un seul webinaire, mais notre pauvre Cyril, il travaille tellement sur ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, il avait ramené ça à une seule fonction au dernier webinaire, puis on en a rajouté un petit dernier demain. J'ai mis le lien si vous voulez retourner voir, demain on va faire la fonction évaluative. J'ai mis le lien à ce que Cyril avait déjà dit à dernière rencontre, je ne vais pas vous répéter, de toute façon je ne peux pas le faire aussi bien que Cyril de toute façon, mais je vais quand même mentionner évaluative, ça peut être intéressant parce qu'au départ on se dit aux adultes évaluative, on ne peut pas faire les examens du ministère à distance et tout ça, mais évaluative, il y a beaucoup de choses là-dedans, puis surtout de ce temps-là les rétroactions et tout ça, c'est avec raison, c'est très populaire parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec le numérique au niveau des rétroactions, fait que je pense que c'est un élément, c'est une fonction qui est un petit peu plus importante qu'elle n'a de l'air finalement, parce qu'évaluative, c'est plus que juste examen, c'est toute la rétroaction sur le formatif plutôt. Fait que j'ai mis le lien, vous allez pouvoir trouver le lien vers les webinaires précédents, probablement je me suis trompé dans un des liens comme d'habitude, mais au pire vous allez les retrouver sur la page de FGA de FAD. Bien là, on a la grande visite de M. Science, François-Guy, Florent, pour ceux qui ne le connaissent pas. Veux-tu que je te laisse présenter ton petit point, François? Salut, bien oui, c'est assez simple, le 16 avril, toute notre équipe, y compris la FAD, on se rencontre pour faire des petites vidéos pour des capsules sécurité et technique atelier-labo. Donc, je sais que c'est quelque chose qui pourrait intéresser la FAD, mais en même temps, j'ai fait la liste de tout ce qu'on peut faire comme technique au labo, ça m'en fait pas mal. Je me demandais s'il y en a parmi vous ou dans vos collègues qui auraient fait de telles petites capsules qu'ils voudraient partager, on pourrait compléter et repartager. J'ai mis la relation, c'est peut-être déjà fait, notre technicien en avait fait sur les dilutions, les... qu'est-ce qu'il avait fait là? On parle dans ce petit groupe-là, surtout pour des rappels, pour éviter ceux des élèves qui arrivaient et qui s'étaient pris comme des préalables. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait. Non, on n'a rien, rien, rien pour l'instant. Je vais essayer de te partager ça, peut-être pas aujourd'hui, parce que je... mais je vais essayer de te partager ça. Ça va être comme une rencontre... Non, bien, c'est juste que c'est notre prochaine rencontre d'équipe qu'on a dédiée au tournage de ça, mais je voulais dire, ça en fait beaucoup. Ça fait que si jamais il y en a quelques-unes, même si c'est juste deux ou trois déjà faites et ça fait notre affaire, bien, ça en fait deux ou trois de moins à faire. Bien, une chose, puis je ne sais pas si c'est ouvert aux suggestions, mais l'autre fois, j'étais à Padio, il parlait, il y avait des profs de sciences, puis là, il parlait de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont mis en place en panique, puis justement le problème des labos. Puis il y a une affaire qu'ils ont faite que je trouvais assez intéressante comme idée, c'est que pour les labos, bon, évidemment, il y a des choses que c'est incontournable d'être en présence, mais ils avaient préparé des petites capsules où ils filmaient des élèves, peut-être des profs qui se faisaient passer avec des élèves pour les consignes de sécurité, pour un peu comme trouver un peu les erreurs dans ce que la personne faisait. Ça faisait une façon de faire ça quand même, sans être présent en direct au laboratoire. Oui, exact. C'est un petit peu plus interactif que d'habitude, les consignes de sécurité, c'est presque… Oui, c'est ça, tu peux. C'est parce qu'on peut les lire dans le coffre-labor, tu as outils RP, c'est super bien expliqué par étapes, mais ça fait beaucoup de pages de lecture qui… T'as pas le visuel nécessairement, là, fait qu'il y a une petite vidéo de 10 secondes, 20 secondes qui montrent comment faire, bien, ça donne une… Une fois qu'ils arrivent au labo, à l'atelier, que ce soit en classe, nous aussi, c'est pertinent parce qu'on a 25 en maths et un en sciences. Ça fait que ça peut répéter. Ça fait des petites erreurs, comme ça, les forcer à se porter des erreurs de quelqu'un d'autre. Je pense que tu levais la main, je vais te laisser. Oui, en fait, je vais vérifier auprès de mes enseignants de sciences en formation à distance s'ils en ont des capsules parce que je ne sais pas. Mais pour revenir auprès de toi, François, comment que je fais si jamais on en a? Je vais te mettre mon courriel dans le clavardage, Vicky. OK, parfait. Puis aussi, je voulais dire que, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais nous, on est en train d'élaborer un mode de fonctionnement assez révolutionnaire pour les labos en sciences. C'est des espèces de lunettes 3D. OK, il y a des programmeurs qui sont en train de travailler pour développer les laboratoires en virtuel à travers les lunettes. Puis on a des manettes dans nos mains. Puis ce que tu fais avec tes mains, c'est comme si tu avais des objets dans le monde virtuel de tes lunettes. Puis c'est vraiment comme un laboratoire avec ce qu'on a vraiment à faire. Mais ils sont en développement en ce moment. Ça fait qu'on ne les utilise pas encore. Est-ce que c'est un développement local ou c'est en lien avec la compagnie Prometheus ou Prothéus qui vend des labos justement? Ce n'est pas moi qui gère le projet. Ça fait que je ne peux pas te le dire, mais je peux m'informer. En même temps, ça serait bien parce qu'il y a une compagnie qui vend, par exemple, 10 $, un labo pour SCT 4064, vraiment adapté à FGA. Donc, on a justement ce casque-là qui le s'riffe. Mais on n'a pas encore été capable d'installer l'application dans l'ordinateur pour le faire rouler. Mais si tu peux m'avoir des détails, parce que c'était vraiment des labos FGA en plus. Nous, je pense qu'ils travaillent avec l'entreprise pour les aider à développer nos labos dans leurs produits. Honnêtement, ça doit être ça parce que c'est Québécois. Ce qui est intéressant, c'est une fois qu'il y aurait quelque chose de concret, on pourrait peut-être le partager ici aussi. Ça serait certainement pertinent. Ce qu'on prévoit de faire, c'est les lunettes, ça coûte très, très cher cette affaire-là. Mais c'est de les louer avec quand même un gros montant d'argent pour l'allocation pour que si jamais ça ne revient pas, on puisse en rajouter une autre paire. Mais par contre, si la paire de lunettes revient, on en garde juste une toute petite portion pour l'allocation. Moi, nous autres, ça serait quasiment pas plus pour en classe, mais ça reste quand même du virtuel. Ça peut te donner une idée, mais il reste que tu es quand même évalué sur tes techniques. Donc, on ne déploie pas beaucoup d'énergie là-dedans pour l'instant. Non, il reste que je pense qu'on peut faire beaucoup d'affaires. Il y a une grande partie des laboratoires où on peut faire beaucoup de choses à distance. Toute l'analyse qu'ils ont à faire avant, toute la suivi, ils ne sont pas obligés d'être deux heures de temps dans le laboratoire pour faire tout ça. Il y a certainement des... C'est sûr, forcément, c'est incontournable. À un moment donné, il faut qu'il y ait les pieds dans le laboratoire et les mains et ses objets. Il ne faut pas... Oui, pour le carcéral aussi, ça peut être important. Marie-Noël, tu as une question? Oui, François. Je sais que mes collègues de sciences mettent actuellement énormément d'efforts sur des nouveaux laboratoires, tout ça. Si tu veux, je pourrais les mettre en contact avec toi. Si tu veux, m'écrit ton adresse courriel dans le chat. Je pourrais les mettre en contact avec toi. Tu es de quelle région, Mère-Noël? Un navigateur à Lévis. OK. Bien oui, tout certainement. En tout cas, si on peut échanger, ça serait bien. Ça serait bien. Puis quand j'aurai fait les vidéos, Sylvain, je reviendrai ou je vous pousserai le lien avec les fichiers. Super. Tu peux venir, même si tu n'as pas de vidéo. Oui, bien là, je vais aller dîner pendant que je vais vous écouter sans film. Ça fait que je ne sais pas. Mais en tout cas... J'aurais peut-être juste une petite question avant que tu partes, François. Nous autres, en attendant les lunettes, là, ultra géniales, là, on a envoyé par courriel, par courrier, c'est-à-dire des petites trousses pour les différents modules, là, pour faire les laboratoires à la maison. Sauf pour celui que ça prend les gros outils, là. Là, on n'a pas de trousses. Mais est-ce que vous faites ça, vos outils? Non, on est quand même assez... On est étendus, mais on a des ententes avec notre région pour que les gens aillent dans les labos de leur région. Les classiques. Exact. Donc, pour... Tu sais, ils prennent rendez-vous, ils en font deux, trois, là. Peut-être qu'ils viennent une fois ou deux avant l'examen, pendant les cours. Donc, il n'y a pas de trousses qui ont été préparées jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, là. Ou peut-être que pour un ou deux cours, il va en avoir, les cours les plus simples, si on veut. On a des trousses pour trois des quatre cours de sciences de cap. OK. Je pense que c'est des trousses pour un cours de sciences de cinq, mais je ne sais plus lequel par cœur. Je n'ai pas avec moi, ici. Ça, ça peut être utile pour certains. D'autres sont quand même assez proches des centres. Oui. Ce n'est pas quelque chose qu'on est allé vers encore. OK. Merci. Mais si jamais tu veux m'envoyer des détails sur vos trousses en même temps que les trois autres affaires, ne te gêne pas. Ça pourrait nous inspirer. Tu n'as pas mis ton courriel encore? Non, mais je vous écoute. J'ai comme une écoute attentive. Je vais faire ça après. Il va falloir que j'interrompe parce que là, je sens que les profs de français sont habillés d'entendre parler de ça. Donc, je vais laisser la parole. On avait parlé, pour ceux qui se rappellent, c'est la dernière réunion, je crois, qu'on avait parlé un petit peu d'organisation. Puis, je me rappelais que Marie-Noël et Geneviève nous avaient parlé rapidement de leur organisation de tâches à leur centre, organisation de tâches de FAD, qui était en fonction du pourcentage. Je vais les inviter pour qu'ils nous présentent ça. Je te laisse la parole. Bien, je vais laisser vous présenter. J'allais vous présenter. Vous êtes capable de le faire. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Marie-Noël, je suis enseignante à distance au Centre d'éducation des asils des navigateurs à Lévis. Et depuis maintenant bientôt deux ans, mon travail à temps plein, c'est de prendre soin de mes élèves à distance en mathématiques. Et Geneviève? Bon, même chose. Moi, je suis enseignante de français en navigateur. J'étais à 80 % de tâches. Moi, ça fait trois ans que je suis là depuis le départ. J'étais là avant, mais là, avec le projet pilote, je suis vraiment là depuis qu'on a débuté cette aventure des contrats en enseignement à distance. Voilà. Fait que notre structure, Geneviève parlait de projet pilote. Évidemment, effectivement, auparavant, l'enseignement à distance s'était offert à taux horaire. Donc, on avait établi que certaines tâches prenaient un certain temps. Puis, on se basait là-dessus pour la rémunération. Puis, les enseignants, la priorité était plus ou moins respectée. Parfois, des précaires complétaient des tâches avec ça. Donc, c'était éparpillé un petit peu. Donc, ce qui fait qu'on avait vraiment une très grande équipe qui n'en était pas vraiment une parce qu'on avait peu d'occasion de faire vraiment des discussions, des échanges entre collègues à cette époque-là. Oui, puis ça se faisait beaucoup à la maison aussi, pas nécessairement dans le centre. Alors, depuis trois ans, on a maintenant un nouveau système qui, jusqu'à hier, était un projet pilote. Là, notre directrice nous a annoncé que, compte tenu du succès de cette structure-là, ça allait devenir pérenne dans notre centre. Fait qu'on était bien heureuse de ça. Alors, la manière dont la structure fonctionne, c'est qu'on a des ratios. Pour la plupart des matières, c'est très simple. C'est 100 élèves, 100 % âge. Donc, un élève égale 1 % âge. Ce n'est pas le cas en anglais, ni en sciences, ni en informatique. Je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Marie-Noël. C'est en français et en maths que le ratio est établi à 100 élèves pour 100 % âge. Dans les autres matières, c'est QLV. Alors, oui, effectivement, en français et en mathématiques, on a ratio de 1 élève, 1 % âge. Bien sûr, en cours d'année, on a des légères fluctuations. Là, pour l'instant, l'entente qu'on a, c'est qu'on va déborder de plus de 5 élèves. Donc, je vais pouvoir monter jusqu'à 105 élèves et redescendre jusqu'à 90 élèves. Donc, ce qui est tout à notre avantage, comme vous l'avez bien compris. Donc, on a cette marge de manœuvre-là. Fait qu'on monte jusqu'à 105 élèves. Quand j'arrive à 105 élèves, c'est une autre enseignante précaire qui vient compléter sa tâche avec un petit pourcentage d'enseignement à distance, par exemple, un 50 % de tâche, tout dépendamment du débordement d'élèves. Puis, puisque les entrées sont continues, on accepte des élèves à distance toutes les semaines. Donc, il y a des entrées et, bien sûr, des départs continuels. Alors, on fonctionne à l'intérieur de cette marge de manœuvre-là. C'est sûr qu'au début de l'année, cette année, malheureusement, on n'avait pas suffisamment d'élèves inscrits pour tout de suite avoir un 100 % de tâche. Ce qui fait que j'ai commencé l'année à 65 %, puis tranquillement, j'ai monté jusqu'à atteindre le 100 %. Et là, depuis maintenant plusieurs mois, depuis peut-être le mois de décembre, il y a un 100 % en maths plus un 50 % pour ma collègue précaire. Fait qu'à ce niveau-là, ça fonctionne bien. C'est un peu le même système en français. Il faut dire que, non seulement la direction nous a octroyé des contrats, mais elle nous a donné aussi des conditions d'exercice qui sont favorables. Donc, tantôt, avant le début de la rencontre, j'entendais des commentaires à l'effet que ce n'est pas facile d'être dans une salle des profs puis de faire de l'enseignement à distance. Tout à fait pas. Donc, ce ne sont pas les conditions qu'on a. Geneviève et moi, puisqu'on est toutes les deux à temps plein, on a chacune notre bureau. Donc, on est tranquille pour faire des zooms avec les élèves, faire des téléphones, travailler avec nos cellulaires. Tout ça, on a vraiment des conditions qui sont optimales. Puis, les enseignants qui sont précaires, eux, ils n'ont pas nécessairement un bureau fixe parce que l'espace physique ne le permettrait pas. Il y a quand même des bureaux à partager. Exactement. Puis, il y a des bureaux à partager pour l'ED. Donc, ceux qui sont à temps partiel ont quand même un espace agréable puis convivial pour donner un service efficace aux élèves. Alors, on a remarqué une belle amélioration dans l'efficacité de notre service depuis qu'on fonctionne comme ça. Plus d'élèves qui réussissent des sigles malgré les difficultés que le nouveau programme a apporté, autant en français qu'en mathématiques. Ça nous a permis de vraiment mettre nos efforts aux endroits efficaces puis de créer une réelle équipe d'enseignement à distance. Récemment, on l'a beaucoup mis de l'avant auprès de notre direction pour dire que c'était une façon de fonctionner qui marchait bien parce qu'on a une équipe, on est moins de profs, c'est plus facile de se parler. Même si Geneviève et moi, on n'est pas dans la même matière, on est tout le temps en train de s'enrichir l'une l'autre dans nos suivis, nos modes de fonctionnement avec les élèves. Et aussi, on a orthopédagogue, conseiller en orientation, secrétaire qui est une perle. Donc, tout ça, ça fait en sorte que notre service, il fonctionne bien. Avec l'ajout des tâches à contrat, évidemment, ça nous donne accès à tout ce qui est réunion en matière, pédagogique, formation. On est inclus partout dans les mécanismes de l'école pour les élèves, pour les profs en présence. Donc, on fait partie de ces équipes-là. Donc, il n'y a plus besoin de demander d'être intégré. Ça a été un automatisme. Oui, ça rentre dans nos tâches complémentaires. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup mis de l'avant comme de quoi, si on avait des contrats, on allait faire des tâches complémentaires. Alors, c'est un des drapeaux qu'on a brandis pour réussir à avoir les tâches octroyées à contrat comme ça. Ça porte fruit. Pour avoir des contrats, toutefois, il y a eu des choses qu'on a dû ajuster. C'est qu'avant, on pouvait travailler où on voulait, tandis que là, il faut fournir un horaire de travail en présentiel à l'école, comme tout enseignant comprenant les tâches complémentaires, les tâches de nature personnelle, etc. Donc, on a un horaire de travail, un bureau, des réunions, on est intégré partout. On a des participations à d'autres comités qu'on doit intégrer aussi. C'est vraiment comme des enseignants en formation générale adulte. Donc, on a toutes les tâches connexes qui viennent avec l'enseignement. Non, bien, de toute façon, je dois juste revenir rajouter là-dessus. Effectivement, c'est important que les enseignants qui font l'affaire doivent avoir les mêmes informations que tout le reste de l'école. La seule chose, je me demandais, tu parlais tantôt, vous aviez un jeu plus ou moins 5, puis qu'au début de l'année, tu n'étais pas encore à 100 %. Ça veut dire qu'en courant d'année, disons que ça te baisse, mettons un chiffre, disons que tout d'un coup, la clientèle s'est rendue à 80 au mois de janvier. Dans ce cas-là, est-ce qu'il referait un autre contrat avec ce 80 %? Là, pour l'instant, moi, je ne peux pas vraiment baisser parce que d'une part, il y a des entrées continues. Donc, j'ai confiance que je ne baisserais pas. Par contre, si jamais je baissais vraiment beaucoup, si je suis tombée à 80 élèves, bien, malheureusement, j'irais récupérer une dizaine ou une quinzaine d'élèves de l'enseignante qui est moins ancienne que moi. Donc, j'irais la bonne pire, si on veut. C'est ce qui se produirait. Puis, si jamais on a beaucoup de permanents en maths et en sciences cette année au CEA, puis on a très peu d'élèves, donc si jamais, malheureusement, les permanents n'ont vraiment plus de tâches rendues au mois de juin, bien, ça se peut que je me fasse couper la tête ou une partie de la tête. Malheureusement. Quand on est rendu près du pourcentage, minimum, bien, tout simplement, on fait signe à la secrétaire qu'on est prêt pour accepter des entrées. Fait qu'elle nous remplit. On ne pouvait pas penser de 100 à 80. On est en continuel mouvement. On passe de 105 à 90. On remonte à 105. On remonte à 190. On est toujours là dans cette palette-là avant de commencer à bomber les autres enseignants. OK. On a une question, Marie-Noël, de Catherine, qui nous demande, qui te demande, de répéter les gens des services complémentaires que vous avez aussi, en fait. Ah, bien, on a une orthopédagogue, on a une conseillère en orientation, secrétaire et direction qui nous soutiennent. On a-tu oublié? Au besoin, c'est pas précisé dans leur tâche, mais au besoin, pendant la pandémie, moi, j'ai eu un ou deux élèves que je considérais à risque que j'ai référé à notre technicien en éducation spécialisée. Donc, c'est pas officiellement dans sa tâche de prendre soin des élèves ED, mais si on a des cas importants, on a une personne de référence. Fait que ça, j'ai trouvé ça super aussi. Et François, une intervention. Dans les autres disciplines, ça continue à fonctionner à la pièce et entre autres pour les précaires aussi? Non. Donc, en maths et en français, on a à peu près 150 % de tâches pour faire un résumé rapide. Donc, c'est offert à contrat. En informatique, jumelée des mathématiques aussi, c'est offert à contrat. Il y a juste en histoire où il n'y a pas assez d'élèves pour faire un contrat. Elle n'a pas de contrat. En science, il n'y avait pas suffisamment d'élèves. Vous autres, le barème, c'est qu'il faut qu'il y ait 30 % pour avoir une tâche. Donc, 30 % du ratio pour générer une tâche au début. Sinon, si on n'avait pas le pourcentage minimum, à ce moment-là, c'est à taux horaire. Quand les gens vont atteindre le 300, c'est quand même 240 heures, à ce moment-là, le contrat va être généré. Mais il ne peut pas être généré au départ si on n'a pas 30 % du ratio d'élèves. C'est bon, je comprends. C'est la même chose pour les contrats de groupe. Ça prend un certain pourcentage pour ça déclencher. Pour déclencher un contrat, c'est 30 %. OK. C'est bon. Merci. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 108 élèves pour un 100 %, 108, 109, parce que les ratios avaient été revisés. Mais si je ne me trompe pas, je pense que c'est 108. Il faut 30 % de 108 élèves au départ en nous pour générer un contrat. Sans ça, on commence à plurant. Puis jusqu'à temps qu'on n'ait pas atteint le contrat, ça reste comme ça. Il y a des avantages à avoir un plancher minimum. On voulait éviter de retourner un peu à l'ancien système où on effritait l'enseignement à distance sur trop de monde. Donc là, ça permet vraiment de concentrer pour que ça a du bon. On essaie de travailler pour défendre la position que quand on accueille les élèves au mois d'août, évidemment, on a beaucoup, beaucoup d'ouvrages pour le nombre d'élèves. Ça génère plus d'ouvrages par l'accueil des élèves, un par un. Donc, on essaie de défendre qu'ils commencent le ratio plus haut pour que, on sait qu'on va remplir. C'est pas long. Déjà en octobre, j'avais atteint le pourcentage. Mais le travail en juillet, en août, septembre, octobre, c'est phénoménal. C'est sûr qu'on déborde notre pourcentage tout le temps parce qu'on sait que quand on va tomber stable, ça va être moins pire. Mais on essaie de défendre pour qu'au moins, nos tâches rougent un peu plus haut que le pourcentage d'élèves qu'on a pour que ça soit viable pour nous qu'on puisse faire les accueils avec un nombre raisonnable d'or. Oui, c'est comme le dit Geneviève. Maintenant, on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur l'accueil. Avec la pandémie, on a plus de difficulté à convaincre les élèves de venir en présence, mais de plus en plus, on tend à le refaire. Mais ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, bien sûr, de prendre des rendez-vous avec chacun des nouveaux élèves. Ça vient beaucoup embourber notre agenda. Mais ça a tellement des bonnes répercussions sur nos contacts avec les élèves qu'on y tient beaucoup. Mais c'est sûr qu'en début d'année, on a une grosse surcharge de travail due à ces rencontres d'accueil. Oui, bien ça, je suis 100 % d'accord, mais effectivement, c'est inégal. La clientèle, c'est toujours inégal début d'année. Aussi, il y a les rushs de cégep, des rushs d'examen au mois de février, des trucs comme ça, surtout pour math sciences, souvent. Mais juste, quand vous parliez tantôt, le CO, c'est des gens qui sont spécifiquement associés à la FAD? En grande partie. En grande partie, ils ont une grande partie de leur tâche qui est destinée pour nous. Parce que les services, en principe, les services complémentaires devraient être disponibles à tous les élèves. Non, parce que nous autres, ici, il y a plusieurs CO et la CO pour la formation en distance, c'est une seule CO. Il y a du temps dégagé pour ça. Il y a un pourcentage de sa tâche qui est pour l'enseignement en distance. Même chose pour notre autopédagogue. Elle a quelques mandats pour la secrétaire aussi. Chacun a une partie de leur tâche qui consiste à s'occuper de l'enseignement à distance. On n'a pas assez d'élèves pour avoir un ortho qui s'occupe juste de l'enseignement à distance, mais c'est officiellement un certain pourcentage de sa tâche. Même chose pour les autres professionnels. J'aurais une question concernant les CO. Est-ce qu'ils font juste la création de profils pour la clientèle à distance ou ils font aussi de l'orientation, des démarches d'orientation en tant que telle? Peu d'orientation parce qu'ils manquent de temps, mais ils font à notre demande. Dans le sens que moi, quand je réfère à un élève qui a des besoins, ils vont s'en occuper, mais ils ne peuvent pas être proactifs là-dedans parce que c'est le temps qui manque avec le nombre de services qu'ils doivent de s'occuper, mais ça fait quand même partie de la tâche, mais à la demande seulement. Parfait, merci. J'ai une petite question. Est-ce que le projet pilote a été rentable en guillemets? Est-ce que la direction a trouvé ça rentable? Ça, c'est vraiment... Autant sur les sous que sur la réussite, c'est les deux volets. C'est une très bonne question. C'est clairement pas rentable sur les sous. Par contre, on a pas mal fait la démonstration que c'était pas rentable non plus de le faire à contrat. Et que ça aurait été pire même à contrat. De le faire, pardon, à taux horaires. Oui, c'est ça. Ça aurait été pire de continuer comme avant. Le problème qu'on vit présentement, c'est qu'en français, je pense qu'en maths aussi, c'est que ça n'a pas été adapté. Quand on a changé de programme, ça a généré énormément plus d'ouvrages pour préparer les élèves et pour corriger pour plein de tâches. En français, autant qu'en maths et qu'en science, on a beaucoup de choses à faire. Le financement du ministère n'a pas été ajusté. Moi, je pense que la source du problème pour le financement est là. Il y aurait besoin d'ajustement. Avec les tâches que je fais à contrat, évidemment, si je faisais la même chose à taux horaires, à la pièce, je coûterais cher. Ça serait phénoménal. Je pense que c'est parmi... Dans le fait que ce n'est pas rentable, je pense qu'on est un peu moins pas rentable qu'on le serait à taux horaires. Bon, on a réussi à vendre ça. Puis, tranquillement, le gouffre, l'année dernière, qui n'était pas vraiment une année représentative, comme tout le monde le sait, mais le gouffre financier en ED était majeur. Parce que, oui, on avait pas mal d'inscriptions, mais on avait très peu d'élèves qui réussissaient des sigles. Donc, l'argent rentre une seule fois, puis on s'occupe de l'élève pendant un an et demi. Ça, c'est aucunement rentable. Plus ça va, plus notre système est rodé, mieux on connaît les programmes et tout, ajustement, dans des évaluations. Exactement. Donc, là, on a de plus en plus d'élèves qui font des sigles. Alors, plus ils font de sigles dans une courte période, plus notre idée rentable. On n'est pas, je peux pas en parler, on n'est pas rentable, mais on tend vers la rentabilité. Mais on a une directrice qui est ouverte d'esprit puis qui a pas été mandatée pour venir faire faire de l'argent au centre, mais bien pour offrir un bon service aux élèves. Là, c'est sûr qu'elle nous a donné des conditions d'exercice en ayant cette vision. EVR? Oui. Vas-y. Bien, on a ajouté un cours EVR parce que tant qu'à embarquer les élèves dans un processus d'informatiser, donc vous leur mettez les devoirs avec une application, vous allez sur Classroom, donc tant qu'à leur demander plein de choses techniques, on s'est dit, bon, on va faire un EVR, au moins, ça va donner un crédit supplémentaire pour des sous plus au centre pour des tâches qu'on oblige des élèves à faire et à nous envoyer du suivi, du compte-rendu. C'est un peu un échange avec l'élève pour le rendre habile à travailler en formation à distance, mais à ce moment-là, on le rémunère avec un crédit pour le EVR, puis ce cours EVR-là pour tous les élèves qui ont accès, ça donne des sous au centre en supplémentaire. Merci. Et Manon, une intervention? Oui, j'aimerais savoir le délai que vous accordez à vos élèves pour compléter un sigle. C'est six mois. En fait, on sait que lorsque l'élève s'inscrit à distance, son sigle est valide un an, mais on fait croire aux élèves artificiellement qu'ils ont seulement six mois pour leur mettre un peu de pression. Lorsque les élèves, il y en a beaucoup qui ne réussissent pas à l'intérieur de six mois, à ce moment-là, on leur demande de compléter une demande de prolongation. C'est un processus qui est un peu fictif pour mobiliser les élèves. Donc, ils complètent une demande de prolongation, on envoie ça à la direction, puis c'est presque toujours autorisé, mais ça fait prendre conscience à l'élève qu'il y a des choses à ajuster pour être capable de bien réussir son cours. Donc, officiellement, c'est un an. Officieusement, c'est six mois. Puis au bout de six mois, il y a quelque chose qui se passe pour vraiment que l'élève réalise qu'il doit faire des modifications pour être plus efficace. Nancy, t'avais-tu encore l'intervention? Je voudrais que t'avais la main. Oui, je vais te laisser. J'aimerais savoir quel sigle EVR est utilisé pour ta mise à jour technologique et tout et tout. EVR 5001-1? Parfait. C'est un cours un peu fourre-tout. En FG, ils utilisent le même, ça nous a un petit peu posé problème. En FG, ils utilisent le même sigle pour un cours EVR où les élèves sont en présence, ta-da-da. On a pris le même sigle. Un élève qui l'a déjà fait en FG, il ne peut pas l'avoir doublement crédité, donc il ne peut pas le faire en ED. Là, on va se retrouver avec un problème. Dans ma réunion vendredi dernier, après-midi, en français, on a appris que le cours EVR, le ministère, a décidé de sortir des examens pour la réussite de ces cours-là. Il va y avoir des examens ministériels à faire passer aux élèves qui semblent avec des questions en développement que je n'ai pas vues, mais à un moment donné, on va le savoir. Je sais qu'on va avoir de nouvelles directives au sujet du cours EVR, mais ça semble vraiment être des questions à développement. Je pense qu'on va pouvoir quand même continuer à faire ce qu'on faisait sans problème. On va voir. Richard, je pense qu'il y a un après-cours EVR, il y a une communauté. De toute façon, il y a tellement de communautés, je pense qu'il n'y a rien qui est... 20, il y en a une EVR et ils se sont rencontrés deux fois. Je n'hésitais pas d'avoir entendu ça, malgré que ce sont des cours, c'est des cours avec du contenu, les quatre cours d'EVR. Je vous remercie beaucoup, Geneviève, Marie-Louise, ça a été vraiment intéressant, c'est le fun. Vous nous tiendrez au courant parce que ça a l'air d'être toujours en mouvement. Il faut que ça le soit parce que ça change tout le temps. Je vois Martin qui se pointe comme par hasard juste au moment où je vois le mot à KievGA dans mon ordre du jour. J'ai dit vraiment qu'il s'est aimé. Justement, il est déjà à 12h35, tant mieux. Ça veut dire que c'est intéressant. Là, ce que je voulais faire, en fait, il y a plusieurs choses. J'ai mis beaucoup, si vous êtes allé voir le document collaboratif, je me suis amusé, j'ai un petit peu plus de temps qu'à l'habitude, donc j'ai mis beaucoup, beaucoup de choses dedans. Le but n'est pas nécessairement d'en parler là, mais je peux vous les présenter. J'ai eu l'occasion de pas mal l'assister à tous les ateliers de la FADIO, d'autres communautés. Le premier lien que je vais vous mettre ici, justement, Martin est là, c'est lui qui anime la communauté de, il ne faut pas me trompe, conscience pédagogique. C'est bien ça. Puis, c'est quoi? C'est la réunion du 20 janvier. J'ai mis un lien ici pour ceux qui sont sur le document, conscience pédagogique 20 janvier. C'est une intervention d'une enseignante en anglais, je pense. Est-ce que c'est ça, Martin? Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Oui, c'est sûr, c'est une enseignante en anglais, mais oui. C'est une enseignante qui a présenté son plan, un peu la façon, ses trucs pour faire de la formation en distance qui arrivait de la Floride. Oui, oui, c'était en langue. Oui, c'était un cours de langue, effectivement. C'était bien intéressant parce qu'essentiellement, je pense que tu parlais d'utiliser la classe inversée. Il faudrait que je le réécoute, justement, ça fait longtemps que j'ai vu, mais je pense que ça serait quand même assez intéressant. Si vous allez sur le lien que j'ai mis dans le document collaboratif, il va vous amener directement à l'endroit où elle commence à parler. Vous n'avez même pas besoin d'écouter Martin parler avant. Vous allez être directement en bonne place. Ce qui est intéressant aussi dans son témoignage, c'est qu'en Floride, les profs à distance sont obligés d'être formés à distance à chaque année. Il faut qu'ils prennent des cours. Donc, ils ont une formation continue. Donc, il est resté, je pense, trois ans, Martin. Puis, à chaque année, il est obligé de suivre des cours en rapport avec l'enseignement à distance. Je vais vous inviter à aller consulter ça. Je pense qu'en tout cas, moi, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Puis, parlant de consulter ça, oui, ça, c'est disponible en balado. Je vais faire une plug aussi. Je vais faire une plug à Martin. Je vais faire une plug à Richard aussi parce que Richard met tous les après-cours en balado. Puis, je veux, moi, j'en ai écouté une couple puis je trouve ça intéressant comme format pour écouter les après-cours parce qu'on n'a pas nécessairement le temps d'écouter ça en se plantant une heure en regardant à l'écran. Fait que moi, j'ai trouvé qu'il y en a plusieurs que j'ai réussi à écouter en mettant les écouteurs en faisant d'autres choses. Puis, même sur Spotify, je trouvais que le son était bien meilleur que le son qu'on a quand on écoute à l'ordi. Fait que je vous invite s'il y a des après-cours qui vous intéressent, essayez ça. Essayez d'aller chercher sur Spotify les balados. De toute façon, les liens, j'imagine, sont sur la page des après-cours, Richard, pour le Spotify? Le lien sont sur la page des après-cours puis pour chaque après-cours, chaque enregistrement, je mets le lien particulier à votre communauté. Donc, Spotify, vous cherchez après-cours. Il n'y a pas grand-chose qui s'appelle après-cours dans Spotify. Fait que vous allez probablement tout de suite tomber sur les balades. On est sur Apple Podcast aussi. Ah, bon. Je ne fais pas de plug à Apple, par exemple. Je vais continuer aussi. Bon, comme je disais, ça m'a permis, j'ai un petit peu plus de temps, donc ça m'a permis d'assister à beaucoup d'ateliers de la Fadio comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais vous laisser aller les fouiller. Je vous ai mis un petit peu le descriptif avec le lien. Je sais que des fois, les ateliers de la Fadio, c'est un petit peu long. On n'a pas toujours le temps. Fait que je suis allé sortir surtout que ceux qui, moi, m'ont intéressé particulièrement. Il y en a un. Entre autres, c'est dans les rétroactions, plus loin. Il y a une conférence de François Guité. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent François Guité, généralement, mais qui est très intéressante. Bon, effectivement, ce n'est pas spécifiquement sur la formation à distance, mais ça touche à tout. Je vous invite, j'ai mis le lien. C'est quand même assez long, une heure et demie, mais vous pouvez l'écouter en petits morceaux. C'était quand même assez intéressant. J'ai mis aussi le lien vers une petite table de discussion sur les médias sociaux. Il n'y avait pas personne de la FGA, mais il y avait quand même beaucoup de... Il y avait quelqu'un de la FP, quelqu'un du cégep. Essentiellement, c'était une discussion un peu sur l'utilisation, peut-être même au niveau éthique. C'est intéressant parce que ça amenait beaucoup de questionnements. Il y avait une enseignante qui systématiquement utilisait son compte Facebook personnel pour communiquer avec les élèves. Moi, en tout cas, ça me dérangeait un petit peu. D'autres qui n'étaient plus un petit peu, mais la discussion en elle-même est intéressante. Je pense que ça amène vers des débats qu'il faudrait peut-être avoir aussi dans nos centres parce que là, on essaye tout plein d'affaires, on communique, on force les élèves souvent à se connecter sur Google pour accéder à leurs cours. Puis dans Google, il y a beaucoup d'informations qui sont ramassées par Google. Donc, je vais ça, François Guité, « Assurer la qualité d'un cours en fait ». Ça, par exemple, je pourrais vous le montrer. Peut-être que je pourrais... Parfait. En fait, ce qu'ils ont fait, la FADU, c'est qu'ils ont préparé trois petits documents. L'idée du recto verso, essentiellement, c'est des documents qui rentrent sur une page recto verso, donc de là le nom. Puis on fait des petits outils. Il y avait ça outil diagnostique critères à considérer pour l'installation d'un local dédié à la FADU. Justement, ça revient à ce qu'on parlait tantôt. Celui que je trouve intéressant pour la gestion de qualité d'un cours. Essentiellement, c'est une petite grille à cocher pour identifier qu'est-ce qu'on fait en FADU et de quelle façon on le fait. Oui, non, je pense que c'est écrit partiellement à développer ne s'applique pas. Ce n'est pas compliqué, mais je pense que ça peut être intéressant comme petit outil des fois pour analyser notre propre service de FADU. On fait un gros travail, nous autres, au niveau des fonctions tutorales. C'est un peu l'idée d'analyser notre service de FADU. Ça, c'est un outil un petit peu plus rapide. Je pense que pour la plupart des choses, c'est des choses qu'on peut appliquer à nos services de formation à distance. fait que moi, je trouvais ça intéressant comme idée. Fait que je vais vous inviter à regarder ça pour voir si tout est intéressant. Il y en a un autre aussi pour la gestion d'un cours au point de vue enseignant. Il y a un des autres liens. Lui, je trouvais l'idée intéressante, sauf que je vais peut-être y revenir parce que je trouvais peut-être que ça pourrait être intéressant de développer quelque chose semblable pour la formation à distance en FGA. Le document qui est là est fait essentiellement pour les cégeps. Ce n'est pas adapté. La licence ne permet pas la modification. Ce serait peut-être possible de le demander si je voulais adapter pour la FGA. En tout cas, je vais vous laisser. Allez voir ça. J'aimerais ça avoir vos commentaires, voir ce que vous pensez de ça, voir si c'est un outil qui peut être intéressant. Je trouve que ça a quand même une certaine simplicité et surtout l'analyse d'un cours. Ça peut permettre d'être un prof de rapidement dire « Oui, c'est vrai, je ne fais pas ça. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. » Ça permet à faire des petits rappels. Évidemment, ça ne prend pas nécessairement une équipe pour faire ça. C'est vraiment une petite grille qui est faite pour être remplie rapidement. Je voulais vous partager ça. Je trouvais que c'était intéressant comme document. Je t'interromps, Martin. Oui. Un questionnement. Oui, je m'excuse. En fait, c'est un sujet précédent que tu avais mentionné par rapport aux communications. Je me demandais si vous aviez entendu parler et je pourrais vous mettre un lien dans le document collaboratif. Chez nous, en FAD, les gens voulaient utiliser le texto. Évidemment, donner ton numéro de téléphone, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. On a trouvé une application qui s'appelle Texte Plus qui te permet d'avoir un numéro de téléphone qui te prête et qui fait que tu peux recevoir les textos. Mais au moment de ton choix, vendredi à 4 heures, tu débranches ton application. Tu ne reçois pas les textos vers lundi matin. Je vous mettrai le lien sur l'application, mais avec nos élèves, ça a beaucoup amélioré la communication et ça a évité de donner des numéros personnels parce que les élèves, recevoir un texto, ça va bien. Recevoir un courriel, c'est déjà compliqué. Bref, je vous mettrai l'application. C'est quand tu as parlé tantôt de réseaux sociaux que j'avais levé la main, mais je suis peut-être un peu hors d'ordre à ce moment-ci. Non, non. De toute façon, je vais juste présenter. Comme je dis, c'est plus pour vous inviter à aller voir ces choses-là. Retroverso, petit diagnostic, parce que de toute façon, il est déjà 45. Donc, je vais aller. De toute façon, j'ai mis un point rétroaction et pour moi, c'est un gros point. Ce que je vais faire, simplement, je vais le repousser à la prochaine rencontre parce qu'il y en a plein. De toute façon, il va y avoir des informations plus intéressantes à la prochaine rencontre parce qu'il y a plein, présentement, il y a plein d'ateliers à la COP. Je sais qu'il y en a plusieurs à l'équipe FGA. Je pense que presque à toutes les périodes, quand je regarde, il y a quelque chose vers la rétroaction. Moi, je trouve ça intéressant parce que je vais faire le lien avec l'autre point que j'ai marqué. Ça aussi, c'est des choses que je veux vous amener. J'ai mis un point, exemple. Je ne veux pas qu'on le fasse aujourd'hui, mais je veux vous amener à réfléchir à ça. Avantages pédagogiques de la FAD. Moi, je veux, à un moment donné, je suis tanné d'entendre, j'ai eu une direction qui m'a sorti quelque chose comme dire, c'est sûr que c'est mieux dans tous les cas, c'est sûr que c'est mieux en présence. Je pense souvent que les gens qui font ces affirmations-là, c'est des gens qui ne connaissent pas les outils numériques en partant. Moi, j'aimerais ça, à un moment donné, qu'on puisse sortir des exemples. Je pense que dans les rétroactions, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus d'exemples faciles à trouver où l'utilisation du numérique et même de faire ça à distance peut avoir du plus-value par rapport à faire en présence. Je pense à l'élève qui part du bureau avec sa feuille qui va nous revenir dans deux jours en nous disant qu'il a perdu la feuille. Il ne se rappelle pas vraiment de ce qu'on lui a dit mot à mot. Si je le rends compte en ligne, je peux m'enregistrer. Il peut garder l'enregistrement après. Il peut avoir le document en PDF que j'ai fait à l'écran. Il y a plein de choses qu'il pourrait reconsulter après. Il pourrait reconsulter d'ailleurs sans avoir la gêne de retourner voir le prof et de dire « Tu sais, l'affaire que tu m'as dit hier, je ne suis pas capable de le faire encore. Je peux tout à l'heure demander. » Vous connaissez probablement des élèves comme ça un peu qui sont gênés et venez vous revoir parce qu'ils vous l'ont déjà demandé une fois. En tout cas, je ne veux pas partir là-dessus trop longtemps, mais l'idée, j'aimerais ça qu'on réfléchisse à des... Je vais essayer d'en mettre d'ici la prochaine rencontre des pistes d'idées. J'aimerais ça qu'on se fasse un petit bagage, un petit peu d'argument. En fait, non seulement on peut faire des choses qu'on est capable de faire en présence, mais je pense qu'il y a certains endroits où on peut faire mieux. J'ai parlé des rétroactions, mais je suis sûr qu'il y a probablement d'autres endroits qu'on peut faire mieux. Sans parler en termes de gestion d'école. Je sais que chez nous, on est obligé de louer des locaux dans un centre d'achat pas loin de l'école parce qu'on manquait de locaux. On connaît plein d'élèves qui viennent à l'école, mais qui essentiellement s'assoient dans le fond de la classe, qui ne parlent pas aux profs, qu'on n'interagit pas, qui retournent, qui pourraient probablement faire la même chose à distance, puis ça sera aussi efficace. Je voulais que je respire, Marie-Noël, à une intervention. Oui. Oui, c'est ça, parce que tu parlais de faire une liste d'avantages de notre service. Ça m'a tout de suite allumé une lumière. Nous autres, on fait des CAP. Est-ce que vous faites ça, des CAP? On a des CAP. C'est des moments de partage, d'échange pédagogique. Bien sûr, les enseignants à distance sont intégrés au CAP avec l'AFG. L'année prochaine, l'intention des enseignants de français en CAP, c'est de travailler sur des portfolios pour les élèves, entre autres pour faciliter le suivi quand il y a plusieurs enseignants qui sont un même élève. Moi, j'ai réalisé en discutant avec ma collègue de français d'AFG que Christy, des portfolios pour mes élèves en AD, tout le monde en a parce que comme tu le soulevais, Sylvain, automatiquement, j'ai des fichiers Google Drive pour tout le monde. Geneviève apprend ses notes évolutives dans Tosca. Alors, toutes mes interactions que j'ai avec l'élève, l'ensemble des travaux corrigés qu'ils m'envoient, j'ai tout sur le bout des doigts et qui plus est, lorsque mon collègue d'été va prendre la relève, il va avoir tout sur le bout des doigts pour prendre le suivi temporairement. Donc, effectivement, à cet égard-là, on voit qu'en français, ils ont envie un petit peu de tendre vers la structure qu'on a élaborée en FAD et on va pouvoir se donner des indices l'un l'autre. Oui, puis c'est ça, moi, quand je vous demande, je ne vous demande pas de préparer quelque chose. En fait, moi, c'est ce que j'aimerais faire avec ces idées-là. Après ça, c'est possible de ne pas juste dire qu'on peut faire des meilleures rétroactions, c'est possible de monter quelque chose puis de les montrer, les exemples, de faire de rétroactions à la limite, mettre des petits témoignages d'enseignants, de profs. Évidemment, dépendant de tout le temps, si je vais être encore là après le 30 juin, on verra. Mais je pense qu'il y a quelque chose, moi, je pense qu'il faut démontrer aux gens, puis souvent, c'est bien plate à dire, mais souvent, les gestionnaires, ce n'est pas les personnes qui sont le plus au courant des outils numériques qui sont disponibles. Donc, je pense que c'est important qu'on les montre les exemples puis qu'on montre le plus de value parce qu'en bout de ligne, on a beau nous autres être convaincus, mais le leadership, le financement, si on veut avoir de l'aide, il faut que ça vienne d'en haut. Je vais vous inviter à réfléchir. Comme je dis, j'ai essayé de préparer un espace pour qu'on puisse partager ça. Ça pourrait peut-être même être un padlet ou quelque chose du genre. Malgré que j'ai du temps, je vais faire des padlet. Là, on est rendu à trois maximum avec la version gratuite. Peut-être pas ni à un mur, mais on se trouve à une façon. Comme je disais, d'ici là, juste réfléchir à ça. Même chose, rétroaction, ça c'est sûr, je vais le ramener à la prochaine. De toute façon, il est déjà rendu à 50. Mais d'ici là, par exemple, je vais vous inviter, j'ai mis un lien Fadio aussi, rétroaction efficace à distance par Blandine Courceau. J'ai trouvé des informations très intéressantes. C'est quand même pas mal théorique, c'est vraiment des résultats de recherche, des statistiques, mais à sortie des points, encore là, j'avais prévu d'essayer de le réécouter avant pour avoir les idées fraîches de les chiffres frais en tête, mais là, avec la COP, je n'ai pas réussi à le faire. Mais il y a un élément que je me rappelle qu'elle a mentionné, il y avait des chiffres à l'appui des recherches et je trouvais ça intéressant. Vous avez vraiment fait l'expérience, on parlait de courriels, textos tantôt, puis moi, c'est un des avantages que je trouve de pouvoir voir l'élève en vidéoconférence et tout ça, que la communication est plus facile. Des fois, les échanges par texto peuvent être mal interprétés. Puis il y avait une chose qui sortait qui disait que c'était une communication qui pouvait être interprétée comme neutre par un enseignant, qui pouvait être perçue, souvent, être perçue comme négative par l'élève. Puis nous autres, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Puis en tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent, il y a des petites situations que tu te rends compte que l'élève te répond avec un ton petit peu agressif parce qu'il se sent agressif puis là, j'ai pas né le téléphone ou la vidéo pour se parler, pour éclaircir. Mais je pense que c'est intéressant des fois que notre perception nous d'un message ne sera pas la même que l'élève. Je pense qu'il y avait des informations intéressantes puis forcément dans les rétroactions. Le ton des rétroactions devient vraiment important. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement le... On a tendance souvent à corriger puis à mettre les erreurs. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Puis des fois, on peut peut-être aussi rajouter, en profiter d'une question qui est bonne. C'est beau ce que tu as fait là. J'aime ça. La façon de développer ça. Depuis que j'ai entendu ça, on dirait que j'ai essayé après ça d'intégrer ça un petit peu plus. Mais par défaut, on corrige. Par définition, on corrige. Donc, on met les erreurs puis on met les corrections. Ça fait qu'on a tendance à mettre du négatif. Ça fait que je trouvais ça intéressant comme idée d'amener. Ça fait que je vais vous inviter. C'est peut-être 45 minutes environ. C'est un atelier d'une heure. Je pense pas que l'enregistrement prend 45 minutes. Il y a beaucoup de références en lien. Ça fait que je vais vous inviter à regarder ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je vois Martin qui a châte la tête. Je sais pas si c'est... Bien, je pense que tu dois la connaître. Je sais qu'elle fait beaucoup de présentations, mais... J'ai pas vu celle-là, mais oui, j'ai déjà vu une présentation de sa part. Puis effectivement, tout ce qui est rétroaction, c'est plus facile en formation à distance parce que notre façon de communication, elle laisse plus de traces que quand on se parle dans une classe, c'est sûr. Oui, puis il faut s'entendre aussi. J'aurais possiblement pas dit la même chose il y a 6 ou 7 ans. C'est que les outils, ils se développent, ils se développent puis ça va même presque devenir envergissant prochainement parce que là, surtout avec la conjecture présentement, il va en apparaître des outils de communication, des outils de rétroaction que ça va presque devenir. On saura plus quoi choisir. Ça fait que c'est... Puis ça va vite. Ça fait que des choses qu'on n'est pas capable de faire présentement, dans un an, on va peut-être être capable de le faire. Ça fait que c'est... Puis il y a de la compétition donc ça, c'est toujours un avantage parce que les développeurs n'auront pas le choix de mettre à jour leurs applications parce que sinon, on va simplement passer à une autre. J'ai mis aussi un autre lien sur la fin de la fin de corriger et fournir la rétroaction avec le numérique. C'est intéressant, c'est juste que là, c'est vraiment un exemple dans le cadre universitaire puis je pense que je vais en profiter justement de faire continuer avec mes blogs. Bien, c'est parce qu'un exemple, de rétroaction, si je ne me trompe pas, j'ai vu Karine Séguin qui fait un atelier à la KFGA pour montrer justement la rétroaction spécifiquement avec... Là, j'ai oublié le nom de ce que vous utilisez. PDF Exchange Viewer puis les élèves se mettent leurs travaux soit par OneDrive ou par Google Drive. Parfait. Il va falloir que je la contacte parce que moi, dans mon descriptif d'atelier, je l'ai mis, mais je ne le connais pas. Je l'ai mis parce que vous en avez parlé, donc je vais juste le mentionner parce que son atelier, en plus, c'est juste après le mien, fait que je ne vais pas vendre ça. Mais j'ai vu, je sais qu'il y en a un à la coche. Je pense qu'il y en a un autre aussi qui porte aussi sur les rétroactions à la KFGA. Donc, il va y avoir certainement des choses intéressantes à ressortir de là. En fait, probablement, il va certainement avoir des choses intéressantes à ressortir de là. Puis, je ne me trompe pas, Martin, c'est encore possible de s'inscrire? C'est possible jusqu'au 30 avril. Parfait. D'habitude, il y a une date limite. Non, pas à la KFGA. On a retiré la date limite après le deuxième, troisième congrès. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on peut s'inscrire jusqu'à la dernière journée. Super. En 54, je vois pas mal. Le reste, tu recueilles et partages. Ça, c'est une petite blogue, en fait. Juste pour en revenir, on parlait à la KFGA, ce que j'aimerais aussi, j'essaie de vous partager bien des affaires que j'ai ramassées. Ce qui serait intéressant, j'aimerais ça faire un petit retour à la prochaine rencontre puis que vous nous partagiez si possible des éléments que vous auriez trouvés intéressants. Peut-être que les autres n'ont pas pu profiter de ces ateliers-là. Souvent, il y en a plusieurs en lien. Je peux peut-être, vu que j'ai Martin ici, justement, se poser la question tantôt au niveau de l'enregistrement des ateliers. Est-ce que ceux qu'on ne peut pas assister, est-ce que ça va être possible de les voir après? Pour le moment, on est en train de faire un sondage auprès des animateurs. Il faut savoir qu'il y a des animateurs qui, dès la proposition d'atelier, avaient dit qu'ils ne voulaient pas être enregistrés même s'ils étaient en ligne. On est en train de faire un espèce de sondage auprès des animateurs. Le courriel va partir cette semaine. On veut regarder la possibilité. C'est sûr que ce serait intéressant. Déjà, cette année, le format qu'on a eu, au lieu de voir cinq ateliers, on en voit neuf parce que vous savez que les autres années, on condense ça en deux jours. On est tiré sur trois jours. On a déjà plus d'accès d'ateliers, mais effectivement, comme c'est en ligne cette année, ce n'est pas des gros coûts supplémentaires que d'enregistrer pour les rendre disponibles. On est en train d'évaluer, mais on n'a pas encore pu... Je ne peux pas encore te dire oui, ça va être disponible, mais c'est sûr que c'est une des choses qu'on regarde. On peut faire attention aussi parce qu'en même temps, il ne faut pas non plus dire, venez pas, on va tous les mettre disponibles après. Je sais que la Corte, le fond, pour les participants, les participants vont avoir accès aux ateliers, mais pour ceux qui ont participé au congrès comme tel. Oui, c'est sûr que ça fait partie des options qu'on regarde aussi, comment on va le rendre accessible. Mais le but de la KievJ, c'est vraiment de participer à toutes sortes de partages. C'est pour ça qu'on est souvent présent dans les après-cours aussi. On garde ça en tête, c'est sûr que si on est capable de faire quelque chose pour rendre disponible des ateliers, on va le faire. Ou même si c'est les ateliers qu'on a déjà vu, on parlait davantage du numérique, bien ça, c'en est un. On retourne d'un atelier, je sais que moi, je ne suis pas tellement bon de prendre des notes. Quand je repars d'un atelier, j'ai entendu plein d'affaires, mais je sais que je vais les avoir oubliés assez vite. Donc, intéressant. Puis, un petit avantage de faire, ce n'est pas le fun, le faire en virtuel, ce n'est pas aussi le fun que le faire en présence pour s'entendre. Mais le petit avantage qu'on gagne, c'est au niveau de l'horaire, c'est pas mal, tous les ateliers commencent à l'heure parce qu'on n'a pas tout le monde qui arrive 5-10 minutes en retard, qui change de pièce. Là-dessus, on y regagne un petit peu. Mais ça ne va être plus le fun que possible de le faire en personne. Donc, je vais conclure rapidement. Je ne pense pas que je vais avoir le temps de vous le montrer. J'ai mis... Ah oui, recueil partage d'informations sur les outils numériques des tablettes graphiques. Ça, j'ai mis ça dans l'ordre du jour. En fait, ça, c'est pour moi. C'est parce que je veux faire un petit document d'information parce que je vois beaucoup de monde qui achète des tablettes Wacom, des XP-Pen. Il y en a que c'est des écrans graphiques, d'autres que c'est des tablettes graphiques. Puis, pas grand monde sait quoi acheter. Moi, ça fait longtemps que je me sers de ces outils-là. Wacom, ça fait genre... Je pense que je suis rendu à ma quatrième. Ça fait depuis 10 ans. Ça fait que je voulais essayer de préparer un petit document. Pas nécessairement d'y aller typiquement chaque modèle. Évidemment, je n'aurais pas l'expérience d'avoir utilisé tous les modèles, mais certainement au moins de pouvoir différencier un type de tablette bureau comme ça ici versus une tablette écran où vous pouvez écrire directement sur l'écran versus un écran tactile versus un iPad ou un Galaxy Note ou quelque chose du genre. Ça fait que la raison que je le mentionne là, c'est que c'est plus pour vous lancer une invitation. Si vous connaissez des gens qui utilisent ce type d'outil-là, j'aimerais ça qu'ils puissent les inviter à rentrer en contact avec moi juste pour avoir des informations, surtout sur des modèles que je ne connais pas, juste des choses. Est-ce que ça prend une pile? Que je puisse mettre le plus d'informations parce qu'évidemment, je n'ai pas la chance de pouvoir tester tous les modèles possibles et imaginaux et d'avoir peut-être aussi qu'est-ce qu'ils aiment ou des choses qu'ils n'aiment pas de ce modèle-là ou des choses comme ça. Juste question de pouvoir peut-être aider après ça à dire « Nous autres, on a acheté celle-là, mais on ne l'aime pas parce qu'elle fait telle affaire. » Je vais vous inviter à prendre… La meilleure façon, c'est de me contacter directement si vous connaissez quelqu'un. Donnez-vous pas le trouble de poser les questions. Je vais juste les mettre en contact avec moi et je pourrais ramasser des informations. Évidemment, je vais les partager aussitôt que ça va être prêt. Le but, c'est de vous permettre de faire un achat. Justement, quand je parle de tablette-écran, pour ceux qui veulent voir un exemple, parce que là, moi, ce que je vous ai montré, c'est une tablette où on a besoin d'écrire sur le bureau. C'est moins cher, beaucoup moins cher, mais ce n'est pas tellement facile d'utilisation pour l'écriture. Ce qui est plus facile, c'est une tablette-écran. J'ai un exemple. Ça vient encore de la Fadio, un modèle XP-Pen, mais il y a des Wacom, il y a des… C'est quoi l'autre compagnie? HD ou Yon ou quelque chose. Ou Yon qui font des choses semblables. 100-500 $, mais ça peut être intéressant. Ça fait que si ça vous intéresse de voir ce que ça a l'air, une tablette-écran, il y a une démonstration. Le lien va vous amener directement à la démonstration de la tablette XP-Pen. Vous connaissez probablement les caméras de documents, mais ça que je veux vous montrer est bien fun parce qu'elle est très flexible. Alors, je vous présente rapidement une petite caméra de documents. Ça s'appelle la UHD-HUE. Ça coûte autour de 120 $, très facile d'utilisation. C'est simplement un peu comme une souris en branchant sur votre prise USB. Ça fonctionne sur Mac et Windows sans installation. Il y a un logiciel que vous pouvez installer pour avoir plus de fonctions, mais ce n'est pas nécessaire pour le fonctionnement. Donc, c'est très facile de manier. Vous pouvez manier ça dans tous les sens, de pointer dans la direction que vous voulez. Il y a un focus ici qui se fait à la caméra. Une petite lumière ici qui est plus ou moins utile. Très facile aussi à transporter parce que le socle peut être facilement séparé du bras de la caméra pour vous permettre de la transporter. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'elle soit branchée tout le temps. Vous pouvez la laisser près de votre bureau et lorsque vous avez quelque chose à partager, par exemple, une manipulation qui est qui l'a fait sur un document, vous la branchez. Ça fonctionne immédiatement. En tout cas, moi, je trouve ça génial comme petit outil. Comme je dis, je sais que ça existe des caméras. J'ai tant l'impression que quand je partage mon écran que je vais revenir et qu'il n'y aura plus de faire ça. Ça m'a coûté à peu près 150 $. Je ne vous dirai pas où je l'ai acheté. Je vais pas faire de publicité, mais c'est un magasin qui est assez facile à trouver en ligne habituellement. Mais en tout cas, c'est un outil intéressant parce que ça n'a pas besoin d'être installé à l'avance. Vous pouvez l'avoir sur le coin du bureau et un élève, je sais qu'en science, souvent des petites exemples de calcul de nombre scientifique à calculatrice ou même un prof qui va faire ça au old school avec sa feuille de papier et expliquer quelque chose écrit, ça va fonctionner aussi. Vous partagez votre écran de la même façon que vous refaites juste changer d'écran. C'est vraiment intéressant. Il y a une couple d'autres petites vidéos pour aller voir. Il y en a un justement qui vient de la Fadio. C'est là que j'ai pris. Comme je disais, ça existe des caméras de documents, mais je trouve que celle-là est vraiment intéressante parce qu'elle peut même servir de caméra normale aussi parce qu'elle peut être placée facilement à changer de position. Je vais faire la clôture automatique. Je vais juste rappeler la date du prochain, la prochaine communauté, mardi 18 mai à midi. Puis je vais faire un dernier petit rappel pour le webinaire sur les fonctions tutorales demain à 9 heures en faisant attention aux nouveaux liens dans la salle 2 que vous allez trouver dans le courriel ou dans le document partagé. Sur ce, merci d'avoir été présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada